M. Salim Labatcha, bonjour. Bonjour. Alors, pour une sortie de crise, syndicats et patronats fédèrent leurs actions. Ils expriment leur solidarité en faveur des actions de l'État pour combattre le Covid-19. Toutefois, ils interpellent sur la situation des entreprises, même si vous considérez que la santé actuellement est prioritaire. M. Labatcha. Bien sûr. Je vous remercie tout d'abord de cette invitation qui va me donner l'occasion de s'exprimer sur la situation économique, sociale, actuelle, touchée de plein fouet par les retombées de la crise sanitaire. N'oublions pas, avant la crise sanitaire, nous étions déjà dans une crise économique. Nous l'avons déjà parlé à plusieurs reprises, avant même les élections présidentielles. Nous avons dit que la gestion passée a laissé des conséquences sur le plan économique, avec des retombées sur le plan social. Nous avons parlé aussi du recul des prix du baril de pétrole et ses conséquences négatives sur l'économie, leur entrée d'argent. Malheureusement, cette situation est déjà très difficile à gérer. Il fallait trouver les moyens, les politiques adéquates à mettre en place pour pouvoir gérer cette crise et atténuer un petit peu de ses effets. Et malheureusement, il y a eu une autre crise sanitaire qui est venue aujourd'hui. On est en plein dedans, qui est en train de faire des ravages sur le plan économique et social. Donc c'est pour cela que nous avons jugé utile et opportun de se concerter entre opérateurs et partenaires sociaux, de voir de près la situation économique de ces entreprises, l'environnement actuel très difficile dans lequel elle est en train d'évoluer, l'entreprise. Et nous avons jugé aussi utile et opportun d'alerter le gouvernement par rapport aux conséquences de cette crise sur l'entreprise et l'emploi. Alors, alerter à toutes choses une solution, la solution est dans le dialogue, la concertation, se mettre autour d'une table pour trouver une solution en commun pour assurer dans la situation actuelle les salaires durant cette période et éviter la faillite des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Nous sommes conscients aujourd'hui que les pouvoirs publics ont une priorité, une priorité très importante, à savoir l'aspect sanitaire des citoyens algériens, comment sauver des vies humaines, comment travailler avec cette crise pour pouvoir minimiser ses effets sur la population. Donc, nous sommes conscients que c'est une priorité et en conséquence, on ne doit pas interférer sous quelque prétexte que ce soit pour éloigner les pouvoirs publics de cette mission. Mais en parallèle, il est opportun, il est le moment de dire que les entreprises sont en train d'assumer une charge très importante, une charge lourde, à savoir assurer les salaires durant cette phase de confinement total pour certaines régions et partielle pour d'autres qui ont déjà un effet direct sur l'activité de certaines entreprises. Il y a des entreprises qui ont cessé leur activité, il y a d'autres qui ont réduit considérablement leur activité. Et tout ça posera des problèmes en termes de trésorerie. Mais en même temps, nous avons un aspect social à prendre en compte, un aspect très important, qui sont les travailleurs qui doivent percevoir leur salaire. Si pour la fonction publique, le problème ne se pose pas puisqu'il est assuré directement par le trésor, il se pose pour le secteur économique, public et privé. Mais de la concertation que nous avons eue avec le patronat public et privé, nous avons trouvé ces patrons responsables et conscients de l'enjeu et des objectifs. Ils sont là, ils ont toute la volonté pour continuer à assurer ces salaires. Mais est-ce que, si cette crise perdure, est-ce qu'ils pourront demain continuer à assurer ces salaires ? Donc c'est pour cela que nous avons dit qu'il est peut-être le moment d'enclencher déjà une concertation entre nous et pourquoi pas avec le gouvernement pour essayer de trouver ensemble, chacun en ce qui lui concerne, comment amortir ses effets et ses retombées sur l'aspect social, sur le travailleur bien sûr. Et comment accompagner ces entreprises, que ce soit publiques ou privées, pour leur permettre de retrouver au moins la situation au jour J-1, ça veut dire avant la crise. Comment leur permettre de redémarrer, redynamiser leur activité pour atteindre une certaine vitesse de croisière. Mais justement, dans le contexte actuel, votre volonté, c'est engager la concertation, la discussion et la négociation multilatérale. Est-ce que c'est le pouvoir public ? Bien sûr, bien sûr. Une concertation multilatérale ? Aujourd'hui, personne ne détient des solutions miracles. Les solutions, si elles doivent être trouvées, on doit les trouver, doivent être trouvées ensemble. Chacun doit jouer son rôle. L'opérateur économique a un rôle à jouer, le partenaire social aussi a un rôle à jouer et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. On doit trouver ensemble les mécanismes à mettre en œuvre, à mettre en place pour accompagner ces entreprises, d'abord pour redynamiser l'activité économique et pour assurer, bien sûr, les salaires des employés et assurer la pérennité des postes d'emploi. C'est très important parce que si demain, par malheur, une entreprise vient en faillite, c'est des postes d'emploi qu'on va perdre. Mais justement, par rapport à ce que vous dites à l'instant, M. Labatcha, vous déclarez que nous alertons partenaires sociaux et entrepreneurs sur la situation actuelle. Un travail d'évaluation de la situation a été engagé par les différents partenaires ou pas encore ? Puisque déjà, vous avez du côté du FCE, on annonce que pratiquement 600 000, voire 800 000 emplois pourraient disparaître dans le contexte actuel. Actuellement, nous sommes dans une phase de diagnostic et d'évaluation. Tout le monde est en train d'évaluer son activité. Et maintenant, pour se rapprocher mieux de la problématique, il vaut mieux parler de secteur d'activité parce que cette crise sanitaire a touché de plein fouet. Enfin, tous les secteurs d'activité, mais il y a certains secteurs plus que d'autres. Par exemple, le BTPH, par exemple, les services, le transport. On voit déjà avec le confinement et les décisions des pouvoirs publics, il n'y a ni transport aérien, ni terrestre, ni marine. Toutes les pratiques sont fermées. Le tourisme, l'hôtellerie. Et en plus, je profite de cette occasion pour saluer le groupe HCT et certains groupes privés qui ont fait l'effort. Non seulement durant cette période, ils n'ont pas de rentrée d'argent. Là, il n'y a pas d'activité touristique. Donc, les capacités d'accueil sont vides. Ils les ont mis à la disposition, en termes de solidarité, à la disposition des populations pour le rapatriement, pour la décision du président de la République, qui a décidé de rapatrier tous les Algériens qui étaient à l'extérieur. Et c'est une décision que nous saluons, que d'autres pays n'ont pas faite. Et aujourd'hui, on a vu que ces mêmes groupes hôteliers ont accueilli ces Algériens dans de bonnes conditions. Et encore, ils ont dépensé de l'argent parce qu'ils ont assuré l'alimentation de ces Algériens durant les périodes de confinement. Mais pour être clair, M. Salim Labatcha, dans l'immédiat, vous voulez lancer la négociation et la discussion avec les pouvoirs populaires pour une rencontre multilatérale. Multilatérale, très bien. Multilatérale, cela veut dire sans exclusion, aucune des actions actuelles. Bien sûr, bien sûr. Non, non, on n'a pas le droit d'excluer quiconque. Tout le monde a un rôle. On est tous des Algériens. On est tous concernés par la construction de l'Algérie nouvelle. Et tout le monde est concerné et tout le monde doit y participer. Et ça, c'est notre rôle à tous. Et personne n'est Algérien plus que d'autres. Donc, c'est l'affaire de tout le monde, l'affaire des Algériens. Ce n'est pas une négociation qu'on veut lancer pour qu'il n'y ait pas de malentendus. Nous sommes conscients des efforts des pouvoirs publics pour combattre et lutter contre cette crise sanitaire. Nous saluons aussi les efforts de tous les corps d'activité, les médecins, les paramédicaux, les travailleurs des hôpitaux. L'armée nationale populaire, la gendarmerie, la police, la protection civile. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres corps qui sont engagés quotidiennement dans la lutte. Donc, nous n'oublions pas de les saluer. Et saluer aussi les décisions précoces qui ont été prises par les pouvoirs publics. Nous avons vu que dans d'autres pays plus avancés, dans d'autres pays plus développés, nous avons vu les ravages de cette crise qu'ils sont en train de faire. Dieu merci, nous avons développé les réflexes et les mesures nécessaires au bon moment. C'est pour cela que je dis des mesures précoces. Donc, les décisions du président de la République, du gouvernement, pour contenir cette crise, ont été prises dans un moment très important, très tôt avec la contamination. Et aujourd'hui, nous sommes conscients que tout le monde doit y participer. Négocier avec le gouvernement, on ne va pas négocier pour l'instant. Dialoguer. Pour l'instant, dialoguer, se concerter et s'entraider pour amortir l'effet sur le travailleur, l'aspect social du travailleur, pour assurer le salaire des travailleurs et pour assurer aussi la pérennité de ces entreprises. Parce que sans entreprises, il n'y aura pas de poste d'emploi, il n'y aura pas de travailleurs, il n'y aura pas de salaire. Alors, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, faut-il instituer un fonds pour venir en aide à ces entreprises difficitaires en raison de la crise économique que nous subissons depuis 2014 et aggravée par le Covid-19 ? C'est de la concertation qu'on va déterminer les mesures à prendre. Peut-être, c'est une question qui mérite d'être discutée. Et il y a d'autres mesures aussi. Je ne sais pas, par exemple... Beaucoup de pays ont appliqué cette mesure, mettre en place un fonds spécial. Déjà, un fonds spécial, pourquoi pas. D'autres mesures aussi, par exemple, le réachementement des crédits bancaires. Le gel, par exemple, des pénalités de retard pour certaines entreprises qui sont actives dans les marchés publics. L'accès au crédit pour permettre la relance. La facilitation de l'accès au crédit pour permettre la relance. Il y a pas mal de mesures qui peuvent être entreprises, mais ces mesures doivent être discutées et concertées avec tout le monde. Avec les concernés, bien sûr. On développera ensemble la manière la plus édouine de prendre en charge cet aspect et de nous faire sortir dans une situation acceptable. Mais justement, par rapport à ces revendications aujourd'hui qui sont exprimées, qui ont été bien sûr enterrinées par un accord que vous avez signé hier avec les différents partenaires économiques, toutes les associations patronales, qu'elles concernent un peu le public ou le privé, notamment aussi dans les services, la production ou dans le BTP. Certains aujourd'hui revendiquent, par exemple, un moratoire comme le FCE. Certains demandent carrément une amnistie fiscale. Qu'est-ce qu'il faudrait choisir entre les deux ? Écoutez, on ne peut pas avoir de solution globale. Moi, je suis de ceux qui demandent l'étude au cas par cas. On prend chaque secteur d'activité à part. Et dans ce même secteur, on prend les opérateurs qui sont actifs dans ce secteur. Et on voit comment ils ont évolué durant cette période et qu'est-ce qu'ils ont accusé comme déficit. Et pourquoi ? Pour trouver des solutions. Miracle, des solutions globales et l'appliquer sur tous. Je ne crois pas que ce sera une bonne solution parce qu'elle va coûter très cher pour le trésor public. La ministère fiscale ? Par exemple, je ne suis pas dans cette optique. Qu'est-ce qui va coûter le plus cher ? Le moratoire ou l'amnistie fiscale ? L'amnistie fiscale parce qu'on a besoin de fiscalité. L'économie et l'économie. Aujourd'hui, on a hérité d'une situation critique, très grave en termes économiques. Vous avez suivi le recul du prix des barils de pétrole et c'est retombé sur les rentrées d'argent. Et donc, c'est une situation très critique. On ne va pas l'accentuer encore davantage. Moi, pour nous, aujourd'hui, on doit assurer que coûte le salaire des travailleurs. Une fois sorti de crise, là, on va se mettre autour d'une table. Tout le monde, tous les concernés. Et on doit développer ensemble les solutions. Les solutions qui soient acceptables et par le gouvernement, et par les opérateurs, et par les partenaires sociaux. Comment assurer ces salaires des travailleurs et qui doit les assurer ? Justement, nous avons maintenant le secteur économique public et privé. Chaque entreprise a ses capacités. Il y a des entreprises qui ont des capacités peut-être à assurer 2, 3, 4, voire 5 mois de salaire. D'autres, non. Et donc, justement, là, il y a une urgence. Là, il y a une urgence pour essayer de trouver des solutions pour au moins assurer les salaires pour certaines entreprises durant cette crise. Parce que c'est important. Il y a certaines petites et moyennes entreprises qui n'ont pas des capacités financières énormes et que la crise économique les a touchés. D'ailleurs, ils sont déjà fatigués par cette crise et on rentre dans une autre crise. Et je ne sais pas si cette crise, par malheur, vient à s'étendre dans le temps. Je ne sais pas s'ils pourront toujours faire face par rapport à la situation au salaire. Votre crainte aujourd'hui, c'est d'éviter de passer d'une crise économique vers une crise sociale ? Avec la perte massive d'emplois et la faillite des entreprises ? La ligne rouge et l'objectif qu'on doit tous se partager, c'est comment assurer les salaires des travailleurs et comment pérenniser les emplois. Parce qu'on a besoin d'entreprises pour parler d'emplois. Ici, demain, par malheur, on va perdre des entreprises, on va perdre des emplois. Mais concrètement, il faut que l'État mette la main dans la poche ? Bien sûr, pourquoi pas ? Bien sûr qu'il faut qu'elle mette la main dans la poche. Ça, c'est l'affaire de tout le monde. Chacun doit mettre du sien, y compris l'État, bien sûr. Parce que l'État, c'est lui la garantie, c'est lui le régulateur de l'économie du marché national. Alors, M. Selim Labatcha, par rapport à la situation économique actuelle que nous connaissons, bien sûr entachée par le Covid-19, c'est une situation économique mondiale qui touche toutes les grandes puissances économiques qui sont actuellement affaiblies par rapport à cette pandémie mondiale. Le président de la République s'est engagé publiquement à prendre en charge les préoccupations du secteur économique, toutes catégories confondues. Il a même annoncé avoir différé le débat autour de la loi de finances complémentaires en attendant, bien sûr, d'évaluer la situation actuelle. Et durant sa campagne électorale, il s'était même engagé vis-à-vis des travailleurs à aller vers la baisse de l'IRG, l'impôt sur le revenu global pour les salaires de moins de 30 mille dinars et l'augmentation du SNMG, le salaire minimum national garanti. Est-ce qu'il faut, dans le contexte actuel, préserver le pouvoir d'achat des Algériens pour que les entreprises puissent survivre ? Tout d'abord, nous tenons à saluer la décision du président de la République d'avoir décalé le débat autour de la loi de finances complémentaires parce que ça va être un levier de commande qui va nous permettre, après cette crise sanitaire, d'évaluer, d'établir un bon diagnostic, un bilan préliminaire des conséquences de cette crise sur l'économie, sur les capacités des entreprises et de rectifier par l'occasion de cette loi de finances complémentaires. D'un autre côté, les engagements de M. le président de la République, qui touchent directement les salariés, à savoir le SNMG et l'IRG, qui a été l'IRG un de nos revendications. Donc, ces deux aspects qui sont aujourd'hui, font partie du programme du gouvernement et que nous allons certainement les traiter à l'occasion de la loi de finances complémentaires, c'est une bonne occasion d'améliorer un petit peu le revenu des travailleurs, d'asseoir une certaine justice sociale devant les impôts et de permettre une consommation parce que l'économie est liée à la consommation. Pour avoir une bonne santé économique, il faut avoir une bonne consommation. Et pour permettre une bonne consommation, il faut un bon revenu. Donc, améliorons les revenus des travailleurs pour leur permettre de consommer et la consommation va être au service de l'économie et des entreprises, la santé financière, la capacité de l'entreprise à produire. Et tout ça, c'est une bonne chose que nous saluons pour l'économie, pour les travailleurs. Mais dans l'immédiat, que faut-il faire pour préserver le pouvoir d'achat des Algériens et continuer à consommer ? Dans l'immédiat, on parle de sauver les salaires des Algériens d'abord. On est pragmatique. On essaye d'être prioritaire dans nos revendications, d'accorder les priorités nécessaires. C'est vrai que l'amélioration, nous travaillons pour améliorer les revenus, notamment le SNMG et le pouvoir d'achat des travailleurs. Mais aujourd'hui, il est le moment pour parler comment sauvegarder l'emploi durant cette crise et comment continuer à assurer les salaires pendant cette crise. C'est ça la priorité. Bon, c'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose qui va être négocié dans l'immédiat parce que nous comprenons la priorité des pouvoirs publics par rapport à l'aspect sanitaire des citoyens. C'est vrai, sans vie, il n'y a rien. Mais en même temps, on doit tirer la sonnette d'alarme pour dire attention, il y a un autre danger en plus qui nous guette, qu'on doit le prendre en charge rapidement juste après la sortie de la crise sanitaire. On doit se mettre autour d'une table rapidement et discuter, développer les mesures à entreprendre pour essayer de sauver tout ce qu'on peut sauver. Alors, Algérie Nouvelle, vision nouvelle sur la gestion économique, libérer l'économie, c'est un impératif ? C'est un impératif nécessaire. D'ailleurs, la situation économique l'exige aujourd'hui. Par le passé, nous avons géré d'une manière, je ne sais pas, d'une manière catastrophique notre économie. Nous avons eu beaucoup de rentrées d'argent, une embellie financière qui, en fin de compte, n'a pas servi à diversifier notre économie, à la faire sortir, à l'extirper de la dépendance des hydrocarbures. On est toujours là, malheureusement. Aujourd'hui, peut-être avec cette crise, l'Algérien aime les défis. Quand on est au mur, quand on est obligé à trouver des solutions, on les trouvera. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de rectifier certaines politiques économiques pour rendre notre entreprise performante. Mais ce qu'on connaît de l'UGTA, c'est que l'UGTA s'est toujours opposé par le passé à une quelconque privatisation de certaines grandes entreprises ou l'ouverture de leur capital. Si on parle aujourd'hui d'une vision économique nouvelle, est-ce que cette vision antérieure de l'UGTA a évolué ou elle reste figée ? Écoutez, ce n'est pas privatiser ou pas privatiser qui va régler les problèmes. Ouverture du capital ? Ce n'est pas ça. Moi, je suis de ceux qui disent qu'on doit faire un bon diagnostic, un diagnostic sérieux, loin de toute arrière-pensée. Aujourd'hui, on a besoin de compétences qui ont été marginalisées durant des années et des années. On a besoin de compétences, que ce soit dans le secteur privé ou au public. Et c'est ces compétences qui peuvent nous trouver des solutions et qui peuvent faire émerger notre économie et la mettre dans le même standard international. Donc, ce n'est pas le fait de privatiser ou garder dans le public. Et pourquoi le public ? Il y a un problème, il ne s'est pas géré. Nous avons connu pas mal de gestionnaires imminents. Et d'ailleurs, c'est ces mêmes gestionnaires qui ont appris dans le public et qui sont aujourd'hui dans le privé. Donc, le problème, c'est la prise en charge et la compétence. Ce n'est pas la façon de gérer, enfin, ce n'est pas le fait que l'entreprise est publique qu'elle est déficitaire. On doit... Bon, même le choix des gestionnaires par le passé, vous l'avez vu, nous, on a tous vécu ça. Ce n'est pas sur un critère de compétence. C'était d'autres critères qui ont été choisis. D'abord, même le gestionnaire aujourd'hui, est-ce qu'il a les libertés d'agir, les libertés de décider ? La loi sur l'autonomie des entreprises, elle n'est pas appliquée. Elle n'a pas été appliquée. C'était le ministre qui gérait les entreprises publiques. Donc, c'était la gestion administrative de la chose économique. Et ça, c'est faux. On doit aujourd'hui respecter ces lois sur l'autonomie et laisser l'initiative ou l'opportunité aux gestionnaires de prendre les décisions qu'il faut, à l'instant qu'il faut. En clair, les ministres, on ne doit plus gérer les entreprises ? Bien sûr, bien sûr. Le ministre, il est là pour définir une politique économique. Mais une entreprise a un conseil d'administration. Elle a une assemblée générale. Le ministère qui préside l'assemblée générale, je parle du secteur public, il a une fois par année l'opportunité d'évaluer la gestion de cette entreprise. Et là, il est dans son rôle et il peut prendre les décisions qu'il veut. Seulement durant l'année, il y a un directeur général, il y a un conseil d'administration qui a toute la latitude de gérer cette entreprise. Mais certaines entreprises en superfusion, elles ne survivent que grâce au financement de l'État sans pour autant apporter de la productivité. Faut-il les maintenir dans la situation actuelle ? Il faut revoir tout ça. Restructurer ? Parce qu'on est passé de restructuration en restructuration. On n'en finit plus. Il faut revoir tout ça. Il faut revoir tout ça. Le moment est venu pour recadrer, pour revoir nos politiques de gestion, la politique économique, la redéfinir et la rendre et permettre l'application des lois de la République. Il y a certaines lois qui sont bien. Mais malheureusement, elles ne sont pas appliquées. Mais aujourd'hui, on demande à ce que ces lois de la République soient respectées et que le gestionnaire ait son autonomie pour pouvoir gérer. Alors, question de l'auditeur, M. Salim Labatcha, est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, pour ceux qui travaillent, qui ont continué à exercer leur travail pendant cette période difficile où tout le monde cherche à se confiner pour se protéger du Covid-19, est-ce qu'il faudrait aussi qu'aux entreprises d'assurer des mesures d'hygiène draconienne de telle sorte à préserver leur sécurité ? Ça incombe l'entreprise. Il y a une responsabilité morale vis-à-vis de ses employés. D'abord, on a vu que cette crise sanitaire a commencé en Chine. Nous n'avons pas entendu que la Chine a développé un médicament, un vaccin pour faire face. Aujourd'hui, il n'y a plus de crise sanitaire en Chine. Et comment ils ont pu endiguer cette crise, ce phénomène ? C'est la discipline et le respect des orientations et des directives. C'est par le civisme qu'on arrivera à endiguer cette crise. Si aujourd'hui, il y a des mesures qui sont bonnes, qui ont été prises au niveau de la présidence de la République, du gouvernement, partout. Même les gens qui sont à charge de l'aspect sanitaire. Mais il y a certains récalcitrants qu'on continue à constater. Il y a certains récalcitrants. Je ne sais pas par mes connaissances ou par inconscience ou insouciance. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la seule façon de sortir de cette crise, c'est de respecter les mesures sanitaires. Ces entreprises, aujourd'hui, ils ont l'application du directif du président de la République, 50% des travailleurs de certaines entreprises ont été libérés. Donc, ils ont gardé le strict minimum pour fonctionner pour certaines activités. C'est vrai que ça pèse lourd sur l'entreprise, mais c'est une mesure sanitaire. Et pour certains qui restent engagés à travailler. C'est une mesure sanitaire, ce n'est pas une mesure économique. C'est une mesure sanitaire qu'on doit respecter. Et je profite pour saluer la famille des médias, les journalistes, le travail qu'ils font, à l'endroit des citoyens, comme on dit en arabe. Je salue aussi le personnel de la santé, du nettoyage, tel que Natcom, tel que le transport, l'étuza. Enfin, tous ceux qui sont engagés aujourd'hui, qui sont dans le front pour le jargon de guerre, pour utiliser ce jargon. Parce qu'on est en guerre contre un virus. On salue tous les efforts de tout le monde qui sont en train de combattre ce fléau, cette crise sanitaire. Et nous disons que nous sommes là auprès d'eux, avec eux, pour les accompagner, pour essayer de les aider quand c'est nécessaire. Mais vous ne répondez pas à ma question, M. Salim Labatcha. Est-ce qu'il faudrait que les employeurs assurent toutes les mesures d'hygiène et de sécurité pour leurs travailleurs qui sont restés mobilisés Bien sûr, c'est leur responsabilité. Vous parliez un peu des journalistes à la radio, c'est 50% également C'est leur responsabilité. Ça fait partie des responsabilités de ces entreprises. C'est vrai, ils continuent d'assurer leur activité mais il y a un minimum de mesures à respecter telles que les mesures d'hygiène, telles que les mesures préconisées par les spécialistes de la santé. Ça, c'est une responsabilité des entreprises qui doivent assumer ce rôle. Alors, autre question de l'auditeur. Comment le secteur privé doit-il gérer les salaires et les employés durant ce confinement étant donné qu'ils ne travaillent pas donc pas d'entrée d'argent ? Je suis entièrement d'accord avec cet auditeur comment c'est ça la question qu'on se pose aujourd'hui et qu'on est en train de chercher des solutions. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas de solution miracle, qu'on doit tous s'y mettre, de réfléchir ensemble et de s'entraider pour trouver des solutions. Ce qui est sûr c'est qu'il faut d'une manière ou d'une autre il faut assurer ces salaires. Maintenant, comment on va les prendre en charge ? On va voir, on aura l'occasion une fois cette crise sanitaire dépassée, on aura l'occasion de débattre et de trouver des solutions et de récompenser et compenser ce qui a lieu de compenser. Alors, les cotisations mensuelles nous prennent ou nous bouffent toute la paix. Comment aujourd'hui faire en sorte est-ce que ces cotisations ne pèsent pas trop sur le salaire des travailleurs ? Par exemple, l'IRG. Exactement. D'abord, les cotisations, il y a cotisation et cotisation. Les cotisations de la sécurité sociale sont le bienvenu parce qu'ils assurent une certaine protection sociale, couverture sociale pour le travailleur et sa famille. Ils cotisent pour sa retraite. Il n'y a pas de problème. Le problème se pose au niveau de l'IRG tel que vous l'avez dit. L'IRG aujourd'hui, elle est assurée par les salaires, par les travailleurs. Alors qu'en même temps, on a vu que d'autres activités qui sont dans l'informel ou qui font dans l'évasion fiscale ne payent pas leurs devoirs vis-à-vis du trésor public. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'aujourd'hui, on est en train de revendiquer une justice sociale. Il ne faut pas que ce déficit dont on parle par rapport au trésor public dans l'IRG soit sur le dos des travailleurs. Ce n'est pas une justice. Il faut qu'il soit partagé par tout le monde. Et aujourd'hui, on doit alléger cette retenue de telle façon à permettre une certaine augmentation de salaire des travailleurs. Et c'est ça, pour le revenir à votre sujet tout à l'heure, et c'est ça qui va nous permettre en améliorant les salaires, on améliorant le pouvoir d'achat et on enclenche le processus de consommation. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, si on prend le secteur du BTPH qui est totalement en crise depuis 2016, aggravé entre 2019 et 2020 avec le Covid-19, les cotisations de la CACOBAT ne servent à rien actuel. Est-ce qu'il faudrait aller vers leur actualisation puisque les conditions de météo sont stables ? Je rappelle que la CACOBAT prend en charge les salaires en cas de mauvaises conditions météorologiques. seulement, est-ce qu'il faudrait la CACOBAT au moins prendre en charge les salaires des sociétés faibles qui n'arrivent pas à payer leurs salaires durant cette période ? Est-ce qu'on peut la considérer aussi comme étant exceptionnelle ? Je suis entièrement d'accord avec l'auditeur qui vient de développer cette question. C'est vrai, la CACOBAT doit assurer quand même, doit participer à cet effort national. On est en crise. Maintenant, intempéré ou autre chose, on est en crise. On doit faire des efforts pour assurer des salaires. Et c'est la bienvenue. C'est une proposition qu'on va répercuter sur les pouvoirs publics à essayer de défendre pour faire participer la CACOBAT dans la prise en charge à sa hauteur des salaires des travailleurs. Puisque dans le BTP, il n'y a pas moins de 25 000 entreprises du secteur qui sont à l'arrivée. C'est un secteur qui a été touché de plein fouet. Et donc, il mérite et nécessite l'accompagnement et notamment de la CACOBAT. Alors, quand vous dites aujourd'hui, il faudrait se mettre autour d'une table pour discuter avec les pouvoirs publics sur la situation actuelle de l'entreprise pour essayer d'assurer les salaires, voir comment assurer ces salaires. Vous parlez de l'éventualité de la mise en place d'un fonds spécial. Vous dites qu'il faudrait aussi parler de tous les différents secteurs d'activité. Les secteurs prioritaires touchés, selon vous, par cette crise actuellement, hormis le BTPH ? Les transports, par exemple. Les transports sont touchés de plein fouet aussi. Les taxis, les bus qui sont à l'arrêt. Tout est à l'arrêt. Même les petites activités artisanales. Exactement. D'ailleurs, je rappelle dans la dernière sortie médiatique du président de la République, il a évoqué ces caprices. C'est vrai qu'on a tendance à parler juste des entreprises et des salaires, tout ce qui s'ensuit, mais il y a aussi les petits métiers. si vous pouvez me permettre ce terme. Il a parlé du président de la République, il a parlé du coiffeur et d'autres. Donc, eux aussi, ils doivent bénéficier d'une assistance, d'un suivi de notre part pour pouvoir les assister, pour pouvoir leur trouver des mécanismes. Je ne sais pas comment, je ne détiens pas de miracles. Je ne sais pas comment, mais on doit les accompagner. Ce sont des petits métiers qui ont leur importance dans notre vie quotidienne et qui méritent d'être accompagnés et d'être pris en compte au même titre que les autres entreprises et que les autres salaires. Alors, vous n'êtes pas seul partenaire dans cette concertation. Vous avez rencontré les différentes organisations patronales. Quelles sont leurs propositions aujourd'hui, puisque vous parlez en leur nom ? Enfin, ils ont un certain nombre de propositions. Ils ont 11 points qui sont en train de discuter. Ces 11 points sont susceptibles d'être revus en hausse ou à la baisse. On verra comment les discussions vont évoluer. Ils demandent d'abord le gel des pénalités de retard pour les entreprises qui sont dans les marchés publics. Ils demandent le rationnement des échéances avec la banque. Ils demandent aussi de revoir le gel des fiscalités. Il y a pas mal de propositions qui sont juste en discussion aujourd'hui. Nous n'avons rien tranché comme revendication. Aujourd'hui, on est en train de discuter et voir, étudier tous les paliers. Tous les paliers comment on va discuter, évoluer et quelle est la base sur laquelle on va y aller en discussion avec les pouvoirs publics. Jusqu'à présent, on n'a pas encore arrêté une base de travail sur laquelle on enclenche le processus de concertation avec les pouvoirs publics. Il y a une urgence à prendre en charge toutes ces revendications pour vous. Il faut agir très vite. Parallèlement à la crise sanitaire qui est prise en charge, il faut agir très vite sans perturber la crise économique et sociale. Exactement. Il faut à tout près assurer les salaires durant cette crise. Après cette crise, on va voir, on aura tout le temps et toute l'attitude de développer ensemble les solutions et de win en même de prendre en charge cet aspect. Et vous avez cet auditeur qui vous dit justement les pêcheurs aussi sont conservés par la situation de crise. Et je vois de l'autre côté de la vitrine, je crois que la responsable de la cacobatte, si je ne me trompe pas, pratiquement, non. Il faut agir. Il faut agir très vite. Il faut que le gouvernement soit réceptif aujourd'hui à vos préoccupations. Bien sûr. C'est celle des travailleurs, c'est ça ? Bien sûr, bien sûr. C'est celle des travailleurs et c'est celle du citoyen d'une manière générale. Donc, c'est une nécessité de prendre en charge ces aspects et ces effets négatifs liés à cette crise sanitaire. Mais on est conscient du rôle des pouvoirs publics et des priorités des pouvoirs publics et on ne veut pas interférer pour les éloigner de cette lutte contre le coronavirus. Bien sûr, et les salaires des travailleurs, c'est aussi une importance nationale. M. Salim Labatcha, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage et bonne santé à tous les Algériens pour votre santé. Préservez-vous, restez chez vous. Merci beaucoup. Merci.